C'est quoi la différence entre une classe préparatoire et une prépa intégrée ? Numéro 1, ta maturité. Faire le choix d'entrer dans une prépa intégrée, c'est avoir une idée précise de ce qu'on veut faire dès la terminale. Alors que la classe prépa est plus adaptée aux étudiants qui veulent se laisser du temps avant de se spécialiser. Numéro 2, l'expérience en entreprise. En prépa intégrée, tu rentres plus rapidement dans le vif du sujet. Dès la première année, tu as des périodes de stage en entreprise, alors qu'en classe prépa, c'est beaucoup de cours et de théorie. Numéro 3, l'expérience associative. Tu t'engages beaucoup plus tôt dans la vie associative étudiante en prépa intégrée, tandis que tu attendras ton entrée en école d'ingé dans le cadre de la classe prépa. Numéro 4, le lieu. Si tu n'aimes pas le changement, sache que quand tu choisis la prépa intégrée, tu t'engages dans une même école pendant 5 ans. C'est aussi 5 années d'études si tu fais la classe prépa, mais les 3 années d'école ne se feront évidemment pas au même endroit. Numéro 5, l'apprentissage. En classe prépa, tu apprends d'excellentes méthodes de travail. Tu apprends à apprendre si tu veux. Tandis qu'en prépa intégrée, c'est beaucoup plus concret et beaucoup plus pratique, notamment avec les stage en entreprise. Voilà, j'espère que tu en sais un peu plus sur la différence entre la classe prépa et la prépa intégrée. Et maintenant, à toi de faire le bon choix. Allez, ciao !